Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Secrétaire Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, voici bientôt 40 années que notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles n'a pas été réformé. C'est la loi du 13 juillet 1982, elle aussi issue d'une initiative parlementaire, qui créa ce régime spécial, original, associant acteurs publics et privés. 40 années qu'il assure la protection de nos concitoyens face aux risques naturels auxquels nos territoires sont inévitablement exposés. Peu de pays disposent d'un régime comparable. L'existence de ce cadre général, qui repose sur une reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle par l'État, organise avec précision la contribution des assureurs. En cela, notre régime, dit CATNAT, est une chance, puisqu'il garantit à nos concitoyens une protection contre les risques naturels. Pourtant, ces dernières années ont tristement dévoilé la montée en puissance du dérèglement climatique. Induit par nos propres activités, ils menacent les sociétés humaines en accroissant la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Aussi, alors que notre territoire national subissait déjà une sinistralité élevée, nous pouvons d'ores et déjà observer une augmentation de l'ampleur et de la redondance de certains phénomènes naturels, en particulier les inondations et sécheresses. Ces changements climatiques révèlent et aggravent les faiblesses de notre régime CATNAT. Figé depuis 1982, il nous appartient désormais de le faire entrer dans une nouvelle ère pour qu'il puisse affronter le dérèglement climatique sans affaiblir la protection de nos concitoyens. Les limites de ce régime, beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, avez pu les constater sur vos propres territoires. Vous avez pu observer l'enchaînement tragique que déclenche une catastrophe naturelle. La violence de la nature, le choc du drame et puis le silencieux parcours du combattant, de l'habitant, que mènent les sinistrés pour obtenir une indemnisation. Face à des procédures opaques et si longues, ces foyers se trouvent désemparés et partagent ce même sentiment d'impuissance et d'injustice. Dans mon département du Loir-et-Cher, ce sont notamment les pernicieuses conséquences de la sécheresse que de nombreux habitants affrontent lorsque s'y ajoutent notamment des épisodes pluvieux. Le retrait gonflement des sols argileux génère des mouvements de terrain. Ce phénomène se distingue par des conséquences sur l'habitat difficiles à caractériser et par une apparition tardive des dégâts, des mois voire des années après la survenance de la sécheresse. Cette sécheresse et réhydratation concernent près de 70% de notre territoire métropolitain, à l'image de l'épisode sévère de 2018. Face aux alertes de ces sinistrés et de ces maires de ma circonscription, j'ai décidé de mener un travail sur l'indemnisation des catastrophes naturelles, convaincu de l'urgence de la réforme d'un régime dont les dernières années ont montré avec évidence les faiblesses. Cette conviction, je le sais, partagée par nombre de mes collègues parlementaires, comme en attestent les travaux conduits par la sénatrice Nicole Bonnefoy, mais aussi les initiatives de députés de tous bords et je salue à cet égard l'action de notre collègue Vincent Ledoux qui s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet et en particulier sur cette problématique de la sécheresse réhydratation. La réforme était attendue par tous les acteurs, comme j'ai pu le vérifier au cours des auditions que j'ai conduites. D'abord les sinistrés, souvent constitués en association, appelaient à cette amélioration de ce régime vers plus de transparence et plus d'efficacité. Ensuite les assureurs demandaient ces évolutions pour renforcer la protection de leurs assurés et pour réduire les contentieux que provoquent les ambiguïtés du régime actuel. Enfin, la puissance publique, dont l'intervention est centrale dans ce système d'indemnisation, se trouvait-elle consciente des limites du régime ? Par conséquent, l'ensemble de ces concertations et auditions ont permis d'aboutir à ce texte que je crois équilibré et que nous pouvons et que nous devons adopter avant la fin de cette législature. Cette proposition de loi porte une double ambition. D'une part, elle entend améliorer les procédures pour les rendre plus transparentes, plus protectrices de nos concitoyens. D'autre part, elle souhaite préparer l'avenir en engageant une réflexion sur nos politiques de prévention. Notre premier défi, c'est de renforcer la confiance des Français dans ce régime en assurant sa totale transparence. Le sentiment d'abandon dont nous font aujourd'hui part les sinistrés tient avant tout à l'opacité des procédures. Ne pas comprendre les procédures et les décisions, c'est rester dans une insupportable incertitude qui empêche de reconstruire sereinement ce que la nature a détruit. C'est pourquoi l'article 1 de ce texte oblige à motiver les décisions et explicite les recours. De la même manière, l'article 4 inscrit dans la loi l'existence de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur la reconnaissance 4 nattes. Créée par Circulaire en 1984, cette commission suscite bien des critiques face à l'opacité de son fonctionnement et de ses critères. Pourtant, son avis est généralement suivi par le gouvernement lorsqu'il publie l'arrêté de reconnaissance 4 nattes. Or, c'est précisément cet arrêté qui conditionne l'indemnisation des assurés. Il n'est donc pas acceptable qu'une décision si importante pour tant de foyers sinistrés ne soit pas comprise et pleinement transparente. Je propose donc de figer son existence dans la loi et de créer une commission consultative pour étudier la pertinence des critères que la commission interministérielle applique. La publication d'un avis annuel nous permettra d'interroger régulièrement les critères appliqués pour décider de l'état de catastrophe naturelle. C'est ainsi que nous renforçons la confiance des français dans ce régime. C'est par la transparence. En outre, pour permettre une circulation efficace de l'information, l'article 2 prévoit l'élaboration de supports de communication pour expliquer les étapes de la procédure à nos concitoyens. Il entend également simplifier le dialogue de l'état avec les élus locaux grâce à un référent 4 nattes au sein des préfectures. Aujourd'hui, lorsque le drame survient, comme souvent d'ailleurs, c'est vers le maire que nos concitoyens se tournent. Il est le principal interlocuteur des sinistrés parce qu'il est chargé du dépôt de la demande de reconnaissance 4 nattes. En toute logique, les habitants de la commune attendent alors du maire les informations et les explications dont ils ont besoin. Pour faire, pourtant, faute d'un dialogue efficace avec les services de l'état, ils se trouvent dans le même désarroi et la même impuissance que ses administrés. C'est pourquoi cet article vise à accompagner davantage les maires et à favoriser la circulation d'une information claire et transparente. Notre deuxième défi, mes chers collègues, c'est de sécuriser et de simplifier l'accès des sinistrés à l'indemnisation. A cet égard, le texte propose un cadre plus protecteur pour les foyers sinistrés. D'une part, face au constat de l'inefficacité de certaines réparations, l'article 5 oblige à la réalisation des travaux de nature à permettre un arrêt des désordres existants. D'autre part, ce même article aborde la question des délais qui freinent l'accès à l'indemnisation. Aujourd'hui, nous observons des délais trop courts pour déclarer un sinistre et trop long pour obtenir réparation. C'est pourquoi je propose d'étendre le délai de déclaration des sinistres et de réduire celui du versement de l'indemnisation du phénomène de sécheresse-réhydratation. L'article 8 est en lui le délai de reconnaissance catenate. En effet, dans le cas précis de cet aléa, l'apparition des dégâts est bien souvent postérieure à la survenance du phénomène. Dans ce même esprit de justice et de protection de nos concitoyens, l'article 6 intègre les frais de relogement d'urgence des sinistrés à l'indemnisation. Et l'article 3 supprime la modulation des franchises selon l'existence ou non d'un plan de prévention des risques naturels. La situation était à juste titre vécue comme une injustice puisque les habitants ne pouvaient strictement rien à l'existence ou non d'un plan de prévention, mais en subissaient les conséquences financières. Enfin, pour ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des risques naturels, notre troisième défi est de penser à la fois une politique de prévention ambitieuse et son articulation avec nos politiques d'indemnisation. Le dérèglement climatique nous oblige à cette adaptation. C'est pourquoi l'article 7 prévoit un rapport gouvernemental sur l'adaptation des dispositifs de prévention et d'indemnisation aux particularités du phénomène de sécheresse, réhydratation des sols. Nous le savons, pour ce risque précis, nos dispositifs actuels ne suffiront pas. Il faut cependant souligner les apports de la loi Elan qui devrait permettre une meilleure résilience de l'habitat neuf. Le régime d'indemnisation de quatre nattes lui permet, lui, de répondre aux phénomènes exceptionnels. Mais en dehors de ces deux situations, nombre de constructions existantes, je pense notamment aux maisons construites dans les années 70, sont ou seront touchées à court terme sans aucune solution d'accompagnement financier. Nous devons donc, nous devrons donc apporter d'autres réponses préventives ou curatives. C'est tout l'enjeu de ce rapport prévu à l'article 7. Il doit nous inviter à nous saisir plus largement de la question de la prévention. A cet égard, la récente budgétisation du fonds Barnier sera une opportunité pour le Parlement de se saisir finalement des politiques publiques de prévention lors des prochaines lois de finances. Voilà, mes chers collègues, l'ambition que porte cette proposition de loi votée à l'unanimité en commission des finances. Ces mesures étaient très attendues, ces évolutions sont urgentes et leurs impacts pour nos concitoyens sont majeures. Aussi, notre responsabilité est grande, il nous appartient désormais d'améliorer son texte vers toujours plus de transparence, d'efficacité et de protection pour les Français. Je vous remercie.